Une femme sur huit est touchée par le cancer du sein. Chacune vit avec son histoire, l'annonce du diagnostic. Effondrement, peur, projection, Béda Laurence Maïmona partagera avec nous son histoire avec le cancer du sein. Bienvenue dans ce numéro de C'est-à-dire. Bienvenue. Merci, bonsoir. Alors, vous vous êtes battue contre le cancer du sein. C'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes là pour en parler. Oui. Donc, racontez-nous comment vous l'avez appris déjà. En fait, je sentais une boule dans le sein. Je n'ai pas paniqué. Je suis allée voir mon gynécologue. Il a palpé, il a fait les examens cliniques. Et il m'a prescrit des examens, c'est-à-dire une mammographie, une biopsie. Des examens que j'ai faits, je lui ai envoyé le résultat. Quand il a regardé, sa mine a un peu changé. Il a commencé à sourire. Et il m'a fait un bulletin pour aller voir l'oncologue. J'ai pris le rendez-vous. Je suis allé voir l'oncologue. Il a regardé les résultats. Il a dit, bon, il y a des traces du cancer. Je vais vous donner des examens plus approfondis pour qu'on puisse localiser si c'est que dans la boule ou dans le sein tout entier. Et voir s'il n'y a pas d'autres boules cachées. C'est un peu comme ça qu'il m'a annoncé. D'accord. Et comment vous vous êtes sentie quand, déjà, quand on vous a dit qu'il y avait une boule et après tous les examens, quand on vous a prescrit, quel est le sentiment que vous avez eu? En fait, dès les premiers examens, je m'étais plus ou moins préparée mentalement. Donc, j'ai accueilli la nouvelle avec Optimus. Je n'ai pas paniqué. J'ai essayé de rassurer ceux qui étaient autour de moi, qui étaient un peu paniqués, que tout va bien se passer. Le plus important, c'est de découvrir le plus tôt et puis faire le traitement qu'il faut. Et vous aviez déjà eu l'expérience de ça? Vous aviez un parent qui avait déjà eu ça ou quelqu'un de proche de vous? Pas le cancer des seins, mais un autre cancer, un autre type de cancer. Une tumeur du côlon. Mon grand-père perd à son âme. D'accord. Très bien. Alors ensuite, après l'annonce, bien évidemment, il y a la prise en charge. Comment il s'est fait pour vous? Il y avait d'abord le plan de traitement. Il fallait commencer par la chimiothérapie. Ensuite, on fait 16 séances, normalement. Ensuite, la chirurgie et puis la radiothérapie. On a fait dans une clinique. D'accord. Et sur combien de temps vous avez suivi votre traitement? Je dirais pratiquement un an. Je commençais en 2021, en septembre 2021 jusqu'en octobre 2022 pour boucler tout le traitement. D'accord. Donc, vous avez parlé de chirurgie. Donc, vous avez eu une mastectomie, c'est ça? Oui, une mastectomie. D'accord. Et comment vous avez vécu ça? Ça ne doit pas être très évident. J'ai vécu ça un peu facilement. En fait, après la chimio, les examens, il n'y avait plus de boules. Donc, ma famille quand même gardait espoir qu'il n'y ait plus de mastectomie. Elles étaient un peu choquées. Mais à mon réveil de l'opération, j'ai demandé à manger. C'est la première chose que vous avez demandé? Oui, la première chose que j'ai demandé, c'était à manger. Parce que là, j'avais déjà programmé mon repas avant même le jour de l'opération. Avant l'opération. Et c'était quoi, si on peut savoir? Du taux avec de la sauce nyanyan. D'accord. Et pourquoi ce choix? C'est un plat que vous aimez beaucoup? Avec la chimio, la bouche était fade. D'accord. Donc, c'était difficile de pouvoir manger. Même quand on mangeait, il n'y avait pas de goût. Donc, c'est le premier plat qui m'est venu en tête après la consultation avec l'anesthésiste. Donc, j'ai dit à ma maman, préparez-moi du taux avec de la sauce nyanyan et puis du poisson dedans. Quand je vais me réveiller, c'est ce que je veux manger. Et vous avez pu manger? Oui, j'ai pu manger. Très bien, j'aime. Alors, pourquoi alors après la chimio, alors que la boule est disparue, vous avez quand même subi une mastectomie? Le monsieur m'a expliqué que sur le plan de l'OMS, à partir de deux boules, on procède à une mastectomie. D'accord. Quand c'est une boule, on peut enlever, curer et puis essayer de conserver. Mais dès lors qu'il y a juste deux boules, on procède à une mastectomie. D'accord. Et vous aviez deux? J'avais trois boules. Au toucher, au début, c'était une seule boule. Mais après les examens approfondis, on s'est rendu compte qu'il y avait deux autres boules un peu et papillées. Donc, ils ne pouvaient pas prendre le risque de conserver et puis qu'il y ait une récidive. Donc, il m'a dit qu'il fallait procéder à l'ablation. Il m'a dit OK, si c'est le moyen pour que je retrouve la santé, il le fasse. Très bien. Alors, est-ce que ça a eu des conséquences sur votre vie après? Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquences? Sur ma vie, je peux dire qu'il n'y a pas eu de conséquences en tant que telle. Elles me sont encore plus belles. D'accord. Je peux dire que mon fils me taquine un peu avec ça. Ah bon? Oui. Et puis bon. Et vous le vivez bien au jour où vous en parlez? Oui, j'en parle. Bon, j'en parle avec mon cercle restreint, avec mes amis, ma famille. Quels étaient mes demandes? Comment je sentais? Je leur expliquais un peu la chimio, comment ça se passait, ce que je ressentais, tout et tout. Je peux dire que c'est une belle expérience. Bon, ça se voit que vous prenez déjà la chose avec beaucoup de positivité. Et je pense que ça joue aussi beaucoup sur votre émission. Parce que ça aide, en fait, d'être, quand on est positif, on accepte plus facilement. Et du coup, je pense que c'est ce qui vous donne la force que vous avez là aujourd'hui. Effectivement, en fait, je me suis encore plus appuyée sur mon fils parce que je me dis quoi? Si je ne suis pas là, même si c'est vrai qu'il a ses tantes et tout, demain, qu'est-ce qu'il va devenir? Donc, pour lui, je dois me battre. Il y a ma mère aussi, il y a ma grande-mère qui a été d'un grand soutien. Et puis, mes amis qui n'ont pas manqué de m'entourer de leur amour pour surmonter cela. C'est ce qui est ma soeur. Alors, est-ce qu'ici, après ce genre d'opération, donc la mastectomie que vous avez subie, est-ce que vous avez eu droit à un accompagnement psychologique? Ou comment ça s'est passé? Non, je n'ai pas eu droit à un accompagnement psychologique parce que, il peut dire que, moralement, moi-même, je m'en sentais. On peut dire que c'est moi-même qui me confrontais ce qui est tort autour de moi. J'ai juste eu droit à une kiné après l'opération. Pour ne pas que le bras devienne lourd, le bras gauche devienne lourd. Voilà. J'ai juste eu droit à une kiné. Et donc, aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous avez fini avec votre traitement? Et quelle vie vous menez? Est-ce que vous vivez comme avant? Vous mangez normalement? Vous avez la vie que vous aviez avant d'avoir appris que vous avez ce cancer? Ou comment ça se passe aujourd'hui? Bon. Je vis normalement. J'essaie d'avoir une vie normale. Je vis normalement. J'ai même eu un boulot que je fais. Voilà. Seulement, je ne dois pas prendre de charge lourde. C'est des cautions que je prends pour ne pas avoir, je le veux, de poids lourd. Je fais même du sport. Pour ne pas trop grossir. Parce que le traitement, quand on ne se surveille pas, on peut devenir obèse. D'accord. Je mène une vie normale. D'accord. Je crote nos routures, je fais attention à la viande rouge. Je diminue un peu le sucre. Et là, je fais mes contrôles. Des contrôles, des examens sanguins chaque quatre mois. Une radio, une mammographie. Un scanner que je fais. Jusque là, par la grâce de Dieu, les examens sont bons. Et est-ce que vous avez eu des séquelles après la chimio ou pendant la chimio ? Qu'est-ce qui a changé physiquement ? Physiquement, je suis devenue chauve. Les cheveux ont repoussé. Oui, les cheveux ont repoussé. Non, physiquement, pendant la chimio, je suis devenue chauve. C'était difficile de manger parce qu'il y avait le vomissement. On était tout le temps épuisés. Mais après, c'est passé. C'est-à-dire qu'après l'opération, ça a commencé à disparaître petit à petit. Après l'opération, même les cheveux ont commencé à repousser. À repousser. À repousser. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous avez dit 2020. C'est ça que vous avez dit ? 2021. Que vous avez appris que vous avez eu le cancer. Vous avez été traité pendant environ un an, vous avez dit. Donc, depuis quand exactement vous êtes totalement remise du cancer du sein ? Depuis octobre. Octobre 2022. D'accord. Parce que là, c'est en octobre 2022 que j'ai fait ma dernière séance de radiothérapie. Je suis allée voir le médecin. Avec le rapport du médecin, il m'a dit que c'était bon. Très bien. Alors, aujourd'hui, si vous aviez des conseils à donner aux jeunes femmes, qu'est-ce que ce serait ? De ne rien négliger. Dès qu'on constate quelque chose, une anomalie sur le sein, d'aller immédiatement voir le médecin. Parce que souvent, on reste à la maison, on dit non, ça va disparaître. Ou bien, comme nos moments du village, c'est des chéniques qu'il y a dans le sein, ça va passer. On écrase une patte, on va mettre dessus, ça va passer. Il ne faut pas négliger cela. Il faut plutôt aller voir le médecin. On va faire des examens. Mais souvent, ce n'est que des boules simples qui peuvent disparaître. Et puis, ce n'est pas le cancer. Il ne faut pas être effrayé. Normalement, quand les gens entendent le cancer, on commence à pleurer, on commence à pleurer. On peut guérir du cancer. Dès que c'est découvert tôt, on guérit du cancer. Moi, aujourd'hui, quand je ne dis pas à quelqu'un que j'ai eu le cancer, quand on me voit dans la rue, on ne peut pas savoir. Parce que j'ai vu normalement. Je ne le montre pas. Même dans la maladie, quand je disais à quelqu'un, « Ami, mais pourtant, tu n'as pas changé, tu n'as pas maigri, tu es resté tout le temps grosse. » Mais je faisais un peu rire, quoi. Donc, c'est de ne pas négliger quoi que ce soit. De tout le temps, et comme il y a un moi qui est dédié à ça, de faire le fort, trouver un temps un jour pour aller faire le dépistage. Et puis, quand on va dans le diagnostic, de ne pas avoir peur. Tout se passe dans la tête. C'est vrai que souvent, le cours du traitement est frais. Mais c'est aussi d'avoir la foi en Dieu. Quand on a la foi aussi, ça se passe bien. Et puis, trouver quelque chose à quoi s'accrocher pour pouvoir surmonter. Parce que quand on se laisse abattre, la maladie gagne du théorien sur nous. Déjà, même en nous, il ne faut pas être stressé pendant le traitement. Il ne faut pas qu'il y ait des perturbations. C'est de toujours garder le moral. Très bien. Alors, notre entretien tire à sa fin. Est-ce que vous avez un message supplémentaire et pour les personnes atteintes de cancer et pour les personnes qui sont autour des personnes malades du cancer ? Pour les personnes atteintes du cancer, je leur dirais de rester forte. De ne pas se décourager. C'est vrai que le traitement n'est pas facile, surtout les chimios. Mais si après les premiers symptômes négatifs de la chimio, vous vous découragez pour dire non, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver. Ça sera encore plus difficile. Donc, il faut être fort pour pouvoir continuer le traitement jusqu'au bout. Pour les personnes qui sont autour des malades, je leur demanderais d'être forte aussi pour le malade. Parce que ce n'est pas facile. Le malade ne sait même pas comment il se sent dans sa peau. On va peut-être trouver que le malade est capricieux, il ne veut pas manger, il ne veut pas faire ceci. Mais ce n'est pas de sa faute. Parce que tu n'arrives même pas à expliquer ce que tu ressens dans ton corps. Donc, c'est un peu difficile. Ceux qui ne le savent pas vont penser que ce sont des caprices que tu fais, alors que ce n'est pas le cas. C'est d'essayer de soutenir, de comprendre la personne comme on peut. Très bien. Merci beaucoup, Mme Béda. En tout cas, je retiens votre positivité et ce beau sourire que vous affichez. Retenons qu'en cas de symptômes, consultez tout de suite un professionnel de santé. Détecté tôt, le cancer du sein se guérit à 90%. Mammographie, examen gynécologique ou autopalpation doivent être pratiquées de manière régulière. Ces mesures offrent une détection précoce des tumeurs et augmentent donc les chances de guérison. Tous ensemble contre le cancer du sein. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.